Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo coloriage et avis de films, séries, documentaires, animés, etc. Donc dans ce genre de vidéo que je fais tous les mois et même régulièrement depuis des années, je fais devant vous du coloriage comme vous pouvez le voir à l'instant et je vous partage mon avis sur des films, séries, documentaires, etc. que j'ai vus ces derniers temps. Si vous souhaitez retrouver les vidéos précédentes de ce type, elles sont dans la playlist coloriage et avis que j'ai créé sur ma chaîne et je vous en listerai aussi en commentaire épinglé, en barre d'informations, dans le guillot de l'écran, tout ça, tout ça. Parce que comme il y a des fois des séries notamment où je fais soit épisode par épisode, soit quelques épisodes par quelques épisodes, c'est parfois plus pratique d'avoir les avis précédents, pas trop loin, pour pouvoir, comment dire, regarder ça et comparer ça en fait, en quelque sorte et retrouver l'ensemble. Donc voilà, aujourd'hui c'est ma vidéo spéciale au mois de juillet et on est donc parti pour... Alors pour commencer, j'avais envie de parler d'un documentaire qui s'intitule Dans la tête d'un célibataire et qui est un documentaire d'une chaîne de télévision suisse que j'ai trouvé tout simplement sur Youtube Ce documentaire parle donc du célibat des tabous qu'il peut y avoir et du fait que c'est une... de plus en plus acceptée par la société, etc. Je vous mettrai le lien en barre d'info de celui-ci pour que vous puissiez le retrouver si jamais ça vous intéresse Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce documentaire ? Écoutez, il ne m'a pas complètement convaincue J'ai bien aimé le ton qui, justement, était clairement pro-célibat et qui expliquait que c'était une nouvelle façon de vivre dans la société et que ça ne rimait pas forcément avec solitude, etc. Au contraire Mais en même temps, j'ai trouvé que les experts qui étaient interrogés restaient très superficiels Alors, vous allez me dire Oui, mais Laura, ce n'est pas dans un documentaire de 45 minutes qu'on peut tout faire Mais je ne sais pas J'attendais quand même plus Après, je crois que c'est aussi une histoire de... de public Je crois que ce... Est-ce que je suis dans le champ ? Oui Je crois qu'en fait, ce documentaire s'adressait plus aux personnes en couple pour qu'elles comprennent les célibataires plutôt qu'aux célibataires ou aux personnes un minimum informées, en fait Et du coup... Voilà, je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai été un peu déçue Après, ça reste un documentaire qui est plutôt pas trop mal fait et qui reste assez sympa à regarder Mais voilà, je le trouve trop superficiel et j'aurais vraiment aimé plus de profondeur Si vous pensez que c'est un sujet qui peut vous intéresser n'hésitez pas à le regarder mais voilà Gardez à l'esprit ce côté incomplet Je vais maintenant vous parler de l'anime et l'attaque des titans Donc, de quoi ça parle cet anime ? C'est dans un monde futur Il y a des titans qui attaquent les humains pour les manger Et donc, on voit ces humains qui cherchent à... à résister comprendre d'où viennent les titans et les exterminer pour survivre, tout simplement Donc, dans cet anime il y a plusieurs saisons et je suis maintenant à la saison 2 Et aujourd'hui je vais vous parler des épisodes 1 à 4 de cette saison 2 Donc Dans ces épisodes on fait une... Comment dire ? On a plusieurs actions en parallèle pour l'instant Une partie du 104ème bataillon Oui, bataillon Pardon, j'ai hésité entre bataillon et bastion Du coup, je ne sais pas D'exploration Et en train de chercher à savoir comment ça se fait qu'il y a des titans à l'intérieur du du mur du mur rose ou du mur maria Je ne sais jamais lequel est lequel Bon, un mur il ne devrait pas être être Et en parallèle on a Hélène qui fait des découvertes sur la constitution justement de de ces murs Et donc voilà Donc écoutez ça avance ça avance petit à petit l'histoire même si ben voilà pour l'instant on a on commence à avoir un peu des révélations sur certains personnages mais ça reste je trouve presque trop peu Et là j'aimerais bien qu'on en ait un petit peu plus Après par contre il y a quand même des combats contre des titans qui agrémentent le tout et qui rendent ça un petit peu plus intéressant Mais oui là je trouve que il y a des révélations enfin je trouve qu'il y a des révélations donc sur l'histoire même si ça va doucement mais ça ça paraît logique Mais là je vous dis ce qui m'embête un peu plus c'est la lenteur de de l'histoire de certains personnages parce que je vois bien qu'on a envie de nous en parler plus mais on nous en parle pas plus que ça et du coup pour l'instant on sait toujours peu de choses il y a des hypothèses qui sont jetées en l'air entre guillemets mais sans plus quoi donc qu'en sera-t-il après je ne sais pas je oui je sais pas et surtout y a-t-il beaucoup d'autres personnes qui sont capables de se transformer en titans je sais pas je trouve que au final ce qui est assez bizarre c'est qu'on se concentre sur Eren etc comme s'il était le seul alors qu'on sait très bien qu'il n'est pas le seul donc j'aimerais aussi des avancées de ce point de vue je vous retrouve pour vous parler de Don Don la vie donc toujours la saison 5 donc si vous êtes pas à jour je vous déconseille de regarder ce petit bout parce que c'est vrai qu'il y aura des spoilers ok c'est bon je considère que maintenant je l'ai attendu donc si vous êtes encore là c'est que vous avez le droit d'être là si je peux dire ça comme ça donc dans cet épisode on a un peu la révolution qui continue à Don Don avec l'instruction des des domestiques comment elle s'appelle déjà l'autre qui veut continuer à avoir sa fille qu'elle a confié à un des fermiers et Marie qui veut donc repousser le gars avec qui elle a couché et en fait au final dans cet épisode c'est un peu rien ne se passe comme prévu c'est à dire que les différentes choses qui devraient se passer ne se passent pas etc et et on se demande un petit peu enfin voilà je sais pas comment dire mais en gros sans tout révéler donc j'ai pas spécialement envie mais mais en gros il y a plein de de situations qui de débuts de changement de situation mais pas forcément comme les personnages l'ont aimé et et on a plein d'histoires plein de petites histoires en même temps comme souvent dans cette série du coup là je sais pas trop comment va évoluer parce que certaines histoires vont parce que toutes les histoires vont avoir une fin satisfaisante pour eux ou pas est-ce que on va continuer à avoir le changement suite à ce nouveau siècle ou est-ce qu'on va rester un peu encore dans les systèmes traditionnels je ne sais pas donc voilà je me demande bien comment l'épisode 5 va va évoluer donc donc on verra ça plus tard alors je voulais maintenant vous parler du film Creed 2 donc pour ceux qui ne connaissent pas qui n'auraient pas vu la vidéo que j'avais présenté Creed 1 il vient plusieurs mois voire même peut-être plusieurs années c'est une série en lien de film pardon en lien avec l'univers de Rocky Balboa donc de la boxe donc dans cette cet univers nous sommes de nos jours et l'enfant d'un des adversaires mythiques de Rocky fait de la boxe et il se fait entraîner justement par lui etc donc dans ce deuxième deuxième film Adonis est ton proie au doute parce que voilà il est champion catégorie poids lourd mais mais voilà il a l'impression de ne pas être méritant etc et va surgir sur le devant de la scène le fils de l'homme qui a tué son père dans un combat de boxe et ils vont donc s'affronter plusieurs fois dans le dans le le film pour savoir qui est le meilleur boxeur si je peux dire ça comme ça après le meilleur dresseur en boxe dans Pokémon là on a le meilleur boxeur donc voilà alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film je l'ai regardé toute seule parce que mon chéri n'avait pas trop envie de regarder de film de boxe je l'ai trouvé sympa mais vraiment sans plus dans le sens où le scénario est assez caricatural au final je trouve tu sais très bien qui va se passer si ou ça et tout est d'arrivée à mille lieu les personnages je trouve sont presque trop gentils dans leur côté tourmenté après ça reste un film qui est bien filmé ou mince avec ma main je ne fais pas avec le truc ça reste un film donc bien filmé et bien joué etc je ne dis pas le contraire mais voilà je trouve qu'on tombe un peu dans le côté blockbuster même si c'est juste de la boxe entre guillemets américain je trouve qu'il y a trop peu d'entraînement et de combat pour un film de boxe justement c'est presque trop facile des fois certaines choses voilà après ce n'est pas non plus un film qui est mauvais ou nul et clairement voilà ça m'a fait plaisir de désolé je ne vais que de répéter ça m'a fait plaisir de le regarder mais je sais que je ne vais pas le regarder avant un long moment parce que ben voilà ce n'était pas exceptionnel et et surtout je ne regarderai pas le 3 parce que voilà je suis autant le le 1 moi qui n'ai jamais regardé les rookies ça faisait un côté nouvel univers intéressant etc autant là je pense que je préfère regarder d'autres films que continuer dans cet univers là qui me transcende pas non plus le coup alors je vais maintenant vous parler d'un documentaire donc Arte sur les pesticides donc un peu comme j'avais évoqué dans mon podcast des podcasts sur un podcast sur le les livreurs Uber Eats etc quand on se dit podcast sur les pesticides on se dit bon est-ce qu'on a pas déjà tout entendu et bien oui et non parce que en fait ce que j'ai aimé dans ce ce documentaire c'est qu'il explique comment un phénomène que comment ça pardon je me coupe je me découpe la parole que je connaissais un petit peu mais que que je trouve que qui n'était pas aussi clair que l'un c'est à dire comment l'union européenne autorise de fabriquer certains pesticides très dangereux donc au précis qu'ils s'appellent les agrotoxiques je trouve que c'est un nom très bien trouvé donc là on parle de pesticides vraiment extrêmement dangereux interdits depuis fort longtemps en Europe donc comment l'Europe certaines entreprises fabriquent continuent à fabriquer ces agrotoxiques les exportent notamment au Brésil parce que le documentaire se concentre sur le Brésil mais aussi dans d'autres pays du monde pour produire des bananes etc qui sont ensuite réimportés en Europe et ces fruits et légumes présentent donc des traces voire des seuils et c'est dans ce qui est autorisé de ces pesticides extrêmement polluants et apparemment ça paraît normal pour tout le monde presque sachant que là-bas évidemment ces pesticides sont répandus de façon hyper comment dire avec un grand manque de protection etc donc cela retraîne des maladies très graves des populations locales là-bas voire la mort dans un certain nombre de cas pas de personnes dont des enfants et donc cette hypocrisie complète qui existe sur ce genre de produit donc vraiment un documentaire forcément un peu dur à regarder quand on voit ça mais qui fait vraiment réfléchir je l'ai trouvé très bien fait parce que justement il n'y a pas des séquences hyper dures comme ce que je suis en train d'évoquer mais il y a aussi un peu tous les acteurs qui ont bien voulu parler qui parlent et du coup du coup bah ouais franchement je vous le recommande parce que je trouve qu'il évoque justement quelque chose qui n'est pas assez évoqué et qu'on devrait nous en tant que citoyens européens ne pas autoriser on ne devrait pas je crois autoriser la fabrication sur notre sol européen de produits qui sont interdits par la réglementation européenne parfois depuis plus de 20 ans pour aller les revendre et empoisonner les habitants d'ailleurs juste pour faire du profit donc voilà du coup il y a un documentaire que je vous recommande je vais essayer de le trouver sur le site d'arté j'espère qu'il sera disponible pour vous le mettre en barre d'infos mais voilà vraiment ça fait réfléchir aujourd'hui je crois que je ne vais pas réussir à filmer entre le chat qui meule et le chéri qui ne fait que de faire du bordel qui fait réfléchir sur le fait d'acheter justement des produits dans les supermarchés qui proviennent de cultures brésiliennes parce qu'en fait on se dit potentiellement je suis en train de m'empoisonner avec des produits architoxiques parce que les produits ne sont pas suffisamment contrôlés et en plus en plus oui moi depuis la pandémie avec mon chéri on s'est mis à laver systématiquement nos fruits et nos légumes quand on les achète et clairement je crois que je ne vais pas du tout arrêter cette habitude là parce que certes ça n'enlève pas tout dans les choses toxiques je ne dis pas mais ça enlève déjà une partie des pesticides qui sont sur la peau en surface et je me dis c'est c'est toujours cette qu'elle va maintenant parler de l'épisode 5 de la saison 5 de Don't Don Abbey donc cet épisode n'évoque pas trop les déboires sentimentaux de Marie ce qui m'a un peu soulagé parce que j'en avais un peu marre mais par contre on repart sur je ne sais plus ce que c'est son prénom mais sa soeur et son histoire de je me suis tombée de côté et son histoire d'enfant caché et en fait ce qui me saoule dans cette histoire là c'est pas que qu'on ait ce sujet là qui soit abordé parce que après tout ça me semble cohérent et puis et puis on se voit tout avec c'est une grande souffrance mais en fait c'est juste que j'ai l'impression que ça fait 5 épisodes qu'on tourne autour de ça et que on n'avance pas quoi sur ce front là autant Marie et ses histoires au moins ça avance autant elle c'est toujours oh là là oh là là oh là là mais c'est tout donc voilà du coup là à la fin de l'épisode on commence peut-être un petit peu à avancer donc j'attends de voir ça et puis on a l'enquête là sur la mort d'un des personnages domestiques des anciennes saisons qui continuent mais qui pareil pour l'instant n'aboutit pas à grand chose donc j'attends de voir est-ce qu'il va y avoir un gros retournement de situation de ce point de vue là par contre j'ai trouvé bien les deux histoires un peu plus secondaires là qui avançaient avec les histoires avec les réfugiés russes et les histoires avec comment ça s'appelle l'institutrice là ça c'était quand même des choses où justement il se passait un peu un truc donc c'était c'était pas mal donc voilà écoutez un épisode sans qu'il ne m'a pas comment dire c'était pas l'extase mais c'était pas nul voilà donc ça continue à être une série sympathique mais c'est pas arrêtez pas la terre de tourner pour cette cinquième saison clairement je voulais vous parler du film Top Gun Maverick qu'on est allé voir dans le cadre du printemps du cinéma avec mon chéri parce que c'est le genre de film où potentiellement ça peut être archi nul donc on s'est dit bon on va profiter des prix réduits pour aller le regarder parce qu'on n'est pas sûr d'avoir envie de payer plein pot et bah grand bien nous en a pris alors pour ceux qui connaîtraient pas donc c'est le le film qui est la suite du film Top Gun donc un film sur des pilotes de chasse qui vont donc à l'académie Top Gun et on suit donc dans le 1 on suivait Tom Cruise justement dans cette académie et dans différentes missions et là dans ce dans ce deuxième volet il est rappelé à Top Gun mais cette fois pour former des jeunes pilotes pour une mission extrêmement dangereuse alors qu'est-ce qu'on a pensé de ce film moi et mon amoureux puisqu'il était là aussi pour le regarder on y allait on s'est fait une soirée tous les deux et bien il ne nous a pas convaincus mon chéri franchement était presque prêt à partir du cinéma tellement il n'en pouvait plus moi je serais restée jusqu'au bout et donc au final on est resté mais mais c'est vrai que c'était assez décevant alors les critiques sont très élogieuses sur ce ce film mais je pense qu'il va falloir remettre ça un petit peu en perspective c'est-à-dire que je pense que les critiques sont élogieuses parce que parce que c'est par rapport au Top Gun numéro 1 que je vous avais raconté il y a quelques mois on a essayé de le regarder et et en fait on ne l'a jamais terminé parce que parce que c'est un film qui a assez mal vieilli avec vraiment une un côté ultra macho ultra oh ouais moi je suis le plus fort non c'est moi le plus fort vraiment mais très lourd quoi et et donc là ce qui m'avait ce qui m'a poussé à dire à mon chéri allez on va le voir et tout c'était justement les critiques élogieuses et le fait de se dire qu'on allait voir les images de de qu'on pas en avion et de vol en avion sur grand écran mais en fait très honnêtement alors oui ça c'est bien les scènes d'avion sont très belles même si techniquement elles sont pas du tout possibles donc mon chéri qui s'y connait bien plus que moi sur ce genre de choses parce que moi les trucs de Mac 10 Mac machin 10G etc franchement c'est pas du tout du tout mon domaine donc j'y connais que dalle donc voilà m'a gentiment expliqué que que non les trois quarts des trucs étaient assez peu probables mais ça c'était joli franchement y'a rien à dire le fait d'avoir des nouveaux personnages avec les jeunes c'était pas mal non plus mais mais voilà je pense que les critiques sont élogieuses parce que bah voilà le 1 manquaient clairement de scénario donc là ils ont voulu rajouter beaucoup de scénarios et du coup le film est assez long il fait plus de 2 heures mais en fait ce scénario ça reste encore beaucoup trop caricatural dans le sens vraiment Coldplay America etc donc avec Tom Cruise qui comme par hasard s'en sort toujours réussit à faire tous les miracles techniques qu'on pensait complètement impossibles tu sais que tout le monde va réussir oh les méchants sont vraiment très méchants et nous on est vraiment oh vive l'Amérique on est si gentil si merveilleux etc mais mais de façon trop caricaturale quoi et vraiment moi même je commençais à trouver ça vraiment lourd pour une heure de film quoi et voilà et certes c'est bien de vouloir faire un truc avec plus de scénarios c'est pas du tout ça que je critique mais c'est que là le scénario pour moi était pas à la hauteur de ce que j'aurais aimé alors certes ça reste un scénario type bah film d'action comme on appelle ça dans la famille c'est à dire un film d'action assez basique donc oui pour un film d'action de ce type là bah c'est un scénario pas trop mal mais nous on a vu d'autres films qui nous ont vraiment beaucoup plus plu ces derniers temps et 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 avec un scénario beaucoup plus subtil beaucoup plus complexe et qui restait quand même à un bon film d'action et nous en fait c'est vraiment plus vers ça qu'on tente avec mon chéri alors certes voilà là il y avait du budget donc les scènes étaient plus belles que dans d'autres films qu'on a vu récemment mais mais je crois que nous on va plus se concentrer sur des films d'action peut-être avec un peu moins de budget mais qui semblent plus réalistes et je sais pas enfin voilà il y a un truc qui était pas pour nous donc voilà donc si vous aussi vous avez vu ce film et que vous l'avez trouvé moyen parce que voilà mon chéri l'a trouvé nul moi je reste sur moyen parce que parce que les scènes d'action parce que un scénario clairement j'ai vu bien pire mais et oui il faut mieux que le 1 quand même mais voilà je clairement si il y a un 3 on ira pas le voir que ce soit à la maison ou au ciné et et voilà donc c'est ça oui si vous êtes aussi un peu mitigé n'hésitez pas à me le dire après si vous au contraire vous êtes archi fan bah pareil n'hésitez pas à me le dire parce qu'en fait ça m'intéresse de savoir pourquoi vous l'avez adoré et et voilà oui je crois que c'est tout ce que je voulais dire sur ce film alors cette vidéo est maintenant terminée je vous retrouverai pour d'autres avis le mois prochain sur ma chaîne je sais que j'ai pas à regarder énormément de séries notamment celles que j'avais commencé mais bon c'est pas grave tout simplement autrement la prochaine fois je vous retrouve jusque fin août 5 fois par semaine pour de nouvelles vidéos donc n'hésitez pas à revenir me voir sur ma chaîne d'ici là je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt